Que le Seigneur soit béni, on va poursuivre cet exposé. Ce soir, ce n'est pas sûr qu'on va terminer, mais on va essayer d'avancer un tout petit peu. Mais par contre, si le Seigneur force la grâce de terminer, on terminera ce soir. Amen. Donc, nous allons crier. Éternel des armées, Seigneur Papa, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Je reçois la gloire, Seigneur, reçois l'innovation, Seigneur, mon Dieu, toi, qui t'es dû. En traitement, Seigneur, nous remettons toutes les choses, Papa. Conduis-nous encore, Seigneur, cette soirée. Guide-nous encore, Seigneur, mon Dieu, Papa, au nom de Jésus. Père de gloire, Seigneur Tout-Puissant, nous voulons remettre, Seigneur, tout ce qui va être dit, Seigneur, mon Dieu, Papa, en traitement. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour sortir, de t'exposer, Seigneur Tout-Puissant, sortir, étant béni, Seigneur Papa. Merci encore, Seigneur, pour la présence des enfants, pour la présence des pères, des mères, Seigneur, mon Dieu, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien, donc, frères et sœurs, bienvenue encore à vous sur cet exposé du grand roi, le roi Salomon. C'est toujours un plaisir pour moi de continuer cet exposé, puisque pour ma part, c'est très bénissant, très enrichissant. Et on voit comment le Seigneur a pu visiter un homme, a pu visiter un homme. Et puis, c'est grandiose, en fait, c'est grandiose. Donc, pour faire un tout petit peu de résumé de la dernière session, à savoir lundi dernier, nous avons vu comment est-ce que le roi Salomon a commencé à bâtir le Temple du Seigneur. Et en bâtissant ce Temple du Seigneur, la Bible nous dit qu'il a fait appel à un monsieur, un monsieur qui s'appelle Hiram, le roi de Tyre. C'est vraiment quelqu'un qui n'était pas habile, mais il était très habile. C'est différent. Oui, parce que quand on dit quelqu'un est bon et quelqu'un est très bon, c'est toujours intéressant et bien de faire cette nuance-là. Ce sont déjà des personnes que quand vous lui donnez, en fait, une tâche à faire, vous revenez, vous lui dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais vu de telles constructions, un tel travail. Donc, Hiram faisait partie de ces personnes-là. Il a fait aussi, en fait, alliance avec le roi Salomon. Et la Bible nous dit que Salomon a commencé par construire le Temple du Seigneur. Et on a vu par là que, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous avons compris comment le Seigneur fonctionne, quand nous avons compris comment le Seigneur marche, nous devons toujours, en fait, le placer en premier lieu dans nos projets et dans nos vies aussi, dans nos vies, dans toutes choses que nous faisons, toujours placer le Seigneur en premier dans toutes choses. Salomon ne l'avait pas bien compris, mais très bien compris. Voyez-vous, très bien compris. Et le Seigneur l'a encore visité davantage par rapport à cela. Et la construction du Temple a duré, a duré sept ans, a duré sept ans. Et d'ailleurs, frères et sœurs, il faut savoir que ce Temple qu'a construit le roi Salomon, il a une histoire, des histoires, des histoires, puisque c'est un Temple très, très attention. C'est un Temple qui, premièrement, après qu'il soit construit, il a été détruit, il a été détruit par des armées babyloniennes, par Nebuchadnezzar II. Vous vous souvenez, lors de la déportation des Juifs, la deuxième, si nous sommes bons, la deuxième déportation des Juifs, au temps de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est là que ce Temple a été détruit, par Nebuchadnezzar II et par son général. Et la Bible nous dit qu'il y avait des chars de guerre, on a envoyé des obus pour détruire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Donc, il y a ça, et il avait été reconstruit. Vous vous souvenez des travaux de Némi et tout ce monde-là. Il avait été reconstruit. Et en l'an 70, il a été de nouveau détruit. Donc, en gros, il y a de cela 1947 ans. Il y a 1947 ans par l'empereur Tissus. Et les historiens disent qu'en fait, bon, Tissus, le général, c'était en général le roman. Il voulait l'épargner, mais il y a un soldat qui avait laissé, à l'époque, qui utilisait des flambeaux. Souvenez-vous, c'est qu'on peut regarder le film de La Passion du Christ. Quand ils sont venus arrêter Jésus, les soldats avaient des lampes comme ça, comme des flambeaux. Et à l'époque, il y avait un soldat qui, par mégarde, avait laissé tomber son flambeau. Et le temple a pris feu. Et le temple a été détruit. Donc, ce temple-là, comme nous sommes en train de parler, il a été détruit en fait une deuxième fois. Il a été détruit une deuxième fois en l'an 70, plus précisément le 30 août 70, après Jésus-Christ. Et de nos jours, de nos jours, frères et sœurs, voyez-vous, c'est un temple. Comment dirais-je? C'est un temple, déjà, premièrement, il était historique pour les Juifs, même pour le judaïsme. Pour le judaïsme, c'est comme, par exemple, le Vatican pour les catholiques. Mais pour les Juifs, c'était vraiment, on ne touche pas, voilà, touché à tout, mais sauf un autre temple, puisque d'ailleurs, c'est dans ce temple-là que l'arche se reposait après les constructions. On va le voir par la suite. On va le voir par la suite, d'ailleurs, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Comme vous le savez, on devait lire le chapitre 8, le chapitre 9, le chapitre 10, le chapitre 11. Ce n'est pas grave, si vous n'avez pas tout lu, mais si vous avez lu quelques-uns, c'est bien. Mais toujours, c'est que si deux assemblées peuvent déjà préparer la lecture, le chapitre 9 et le chapitre 11, qu'on va juste lire ensemble, le chapitre 9 et le chapitre 11, et puis on va pouvoir avancer. Donc, pendant que je vais parler, on peut déjà commencer à préparer ça, si vous le voulez bien. Donc, comme je disais, c'était un temple qui était vraiment historique et monumental pour les Juifs. Ils faisaient tout là-bas, c'était un lieu de prière, tout simplement. Vous imaginez, quand vous détruisez un lieu de prière pour des personnes comme ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est comme si maintenant, on dit qu'il y a un pays qui a détruit la Mecque. Pour les musulmans, c'est quasiment une guerre mondiale. C'est quasiment une guerre mondiale. Donc, c'était pareil pour les Juifs. Et de nos jours, frères et sœurs, il faut savoir que c'est un temple qui est en train d'être construit petit à petit, petit à petit. Et c'est aussi quelque chose d'historique et de spirituel, parce que beaucoup disent aussi que, en fait, quand ce temple est construit, ça va encore précipiter la venue du Seigneur. Voyez-vous, ça va encore précipiter la venue du Seigneur. Mais quelques Juifs sont en train de mettre de l'argent de côté, sont en train d'économiser de l'argent pour reconstruire ce temple-là, puisque ce n'est pas un temple qui coûte un million ni deux millions. Ça peut peut-être toucher les milliards. Nous le voyons déjà quand Salomon l'avait construit. Lui, bon, c'était vraiment l'homme le plus riche. Ce n'était pas multimilliardaire, mais billionnaire, si on peut le dire ainsi. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'argent et raison pour laquelle tous les Juifs sont en train de se mettre d'accord pour reconstruire ce temple-là, qui amènera aussi la venue du Seigneur, ce qui nous permet aussi de vraiment nous préparer pour la fin de toute chose. Donc, voilà un tout petit peu. Et après, nous avons aussi vu qu'après avoir construit le temple du Seigneur, Salomon aussi construit sa propre maison, sa propre maison. et tout était en or, tout était en or là-dedans. Et la venue nous apprend qu'il a construit ce temple-là, enfin sa maison, en 13 ans. En 13 ans, c'était fait donc le tout qui a donné 20 ans pour les constructions. Donc, on comprend aussi que, j'attire aussi en fait notre attention par rapport au temps. Pourquoi? Parce que, quand une maison prend autant de temps pour être construit ou un temple, c'est temps pour construire une maison. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce ne sont pas les briques qui manquaient. En fait, il n'y avait rien qui manquait. Mais, le Seigneur va nous faire comprendre par là, quand nous faisons des choses, oui, quand nous faisons des choses pour nous-mêmes, prenons le temps. Nous ne serions pas pressés. Vous voyez, nous ne serions pas pressés. Prenons le temps pour faire les choses bien, pour faire les choses de manière excellente. Ça ne sert à rien de courir ou mal faire et peut-être détruire après. Donc, 13 ans, alors qu'il ne manquait pas d'argent, loin de là, il ne manquait rien du tout. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais Salomon a vraiment pris le temps nécessaire pour que tout se passe pour le mieux. Donc, voilà un tout petit peu. Il y a des éléments que j'ai oubliés. Peut-être un frère, on pourra les rappeler. Mais dans le cas contraire, on va avancer. C'est une assemblée qui a trouvé, premièrement, le premier chapitre. On peut se signaler que ce n'a pas encore été fait. Et comme d'habitude, il y a deux questions. Deux questions qui ont été... On va aller, on va faire la première lecture de ce côté. Si c'est long, c'est qu'une chapitre encore. OK, si c'est long, on va couper en deux. On va couper en deux. On peut lire la moitié ici. On va lire la moitié ici, l'autre moitié. On va s'envoyer pour la lire. Oui, vous pouvez peut-être lire la deuxième. Ou bien, vous pouvez lire. Alors, vous pouvez tout lire. Donc, voilà un tout petit peu. En attendant, on peut aussi réfléchir aux deux premières questions qui ont été posées. Donc, vous avez la parole pour les deux chapitres qui ont été proposés. Amen, bien-aimés. Exode le chapitre 9. Merci, Marcelo. En fait, c'est en roi. On est sur en roi, sois bénis. Merci, bien-aimés. Il n'y a pas de soucis. En roi, chapitre 9. Sur grand roi Salomon. En roi, chapitre 9. Amen, bien-aimés. Premier verset. Lorsque le roi Salomon eut fini de construire le temple du Seigneur, ainsi que son propre palais et tout ce qu'il avait eu envie de construire, le Seigneur lui apparut une seconde fois. De la même manière qu'il, lui, était apparu à Gabaon, le Seigneur lui dit, « J'ai entendu la prière suppliante que tu m'as adressée. J'ai donc consacré ce temple que tu as construit en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence parmi vous. Toujours plein de bonté envers vous, je veillerai sur lui. Quant à toi, si tu te conduis envers moi, comme ton père David, de manière sincère et loyale, si tu fais tout ce que je t'ordonne, si tu obéis aux lois et aux règles que je t'ai données, sache que j'affinerai pour toujours l'autorité du roi sur le peuple d'Israël. C'est ce que j'ai promis à ton père David, en lui disant qu'il y aurait toujours l'un de ses descendants qui régnerait après lui sur le peuple d'Israël. Mais si toi et ton peuple et vos descendants, vous vous détournez de moi, si vous désobéissez aux commandements et aux lois que je vous ai données, si vous servez d'autres dieux et si vous vous inclinez devant eux pour les adorer, je vous arracherai, vous les Israélis, de la terre que je vous ai données et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré en mon honneur. Alors tous les peuples ricaneront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. Quand les gens passeront près de ce temple en rue, ils seront stupéfaits, épouvantés. Ils demanderont pourquoi le Seigneur a-t-il traité ce pays de ce temple et ce temple d'une telle manière. Et on leur répondra, c'est parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur, leur Dieu, qui avait fait sortir d'Égypte leurs ancêtres. Le Seigneur leur a infligé tous ces malheurs parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Iran, roi de Thiers, avait fourni à Salomon tout le bois de cèdre et de pain et tout l'or qu'ils désiraient pour ces constructions. Lorsqu'au bout de vingt ans, Salomon eut fini de construire le temple du Seigneur et son propre palais, il donna à Iran vingt villes situées dans la région de la Galilée. Alors Iran vint de Thiers pour inspecter ces villes. Mais il n'en fut pas satisfait et il s'exclama, « Mon frère Salomon, ces villes que tu m'as données ne valent rien. C'est pourquoi encore aujourd'hui, on appelle cette région pays de Kaboul, c'est-à-dire pays de rien. » Quand Iran fut livré à Salomon trois tonnes et demie d'or, le roi Salomon avait organisé des travaux obligatoires pour construire le temple du Seigneur, le palais royal, la terrasse appelée Milo et les murailles de Jérusalem, ainsi que les villes d'Azor, de Megiddo et de Gézère. Le pharaon, roi d'Égypte, avait attaqué Gézère. Il avait pris la ville et l'avait incendiée après avoir massacré les Canadiens qui l'habitaient. Puis, il l'avait donnée comme cadeau de noces à sa fille. Lorsqu'elle épousa Salomon, c'est pourquoi Salomon dut reconstruire Gézère. Salomon reconstruisit également les villes de Béth, Oron, Beba, Balat, Thama, dans la région désertique du pays. De même que toutes les villes où il faisait entreposer ses provisions, celles où il garait ses chars de guerre et celles où il logeait ses chevaux. Il bâtit tout ce qu'il désira dans la ville même de Jérusalem, sur le mont Liban et dans tout le pays soumis à son autorité. Voici donc comment Salomon avait organisé les travaux obligatoires. Il y avait encore dans le pays un certain nombre d'Amorites, de Hittites et de Pérésites, d'Ivites et de Jébucites, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas israélis. Ils avaient subsisté parce que le peuple d'Israël n'avait pas pu les exterminer. C'est à eux que Salomon imposa ses travaux. Et ils y sont soumis aujourd'hui encore. Mais Salomon en dispensa les Israélites. Au contraire, il les enroula dans l'armée comme soldats, officiers, capitains, ajudants, conducteurs de chars ou cavaliers. Les gouverneurs désignèrent 550 conteneurs pour surveiller l'ouvrage de toute la faute des travailleurs qui exécutaient les travaux de Salomon. Après que la fille du pharaon eut déménagé de la cité de David dans le palais construit pour elle, Salomon fit aménager la terrasse appelée Mille. Trois fois par an, Salomon offrait des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Il les faisait brûler en l'honneur du Seigneur sur l'autel qu'il avait fait construire pour lui. Le temple était ainsi utilisé conformément à son but. Le roi Salomon fit construire des bateaux à Ession-Gébé près de Latte, un bord sur la mer des Roseaux dans le pays des Dômes. Le roi Iran envoya à Salomon des marrons phéniciens expérimentés pour accompagner les seins. Tous ces marrons se rendirent alors ensemble dans le pays de Philly, d'où ils rapportaient plus de douze tonnes d'or pour le roi Salomon. Amen. Amen, amen, amen. Sois abondamment béni, Sœur Joël, pour cette magnifique lecture. Donc, nous poursuivons. On va lire le chapitre 11 de ce côté. Amen. Amen. Chapitre 11 de l'Esprit 1, le roi Salomon, il y a beaucoup de femmes étrangères. Outre la femme de Pharaon, des Moabites, des Ammonites. Outre la fille, pardon, de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Hédonites, des Sidoniennes, des Essiennes. Abbaqna, aux nations dont les Canel avaient dit aux enfants d'Israël, n'irez pas chez elles. Et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du Dieu et de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attachèrent Salomon, entraînés par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et cette femme détournait son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son corps ne plus point tout entier à l'éternel. Son Dieu comme la veine pour le cœur de David, son père. Salomon allait après à s'attacher la divinité des Siloniens et après l'abomination de la mort. Et Salomon fit ce qui est mal aux oeufs de l'éternel et il ne suivit pas pleinement l'éternel comme de l'éternel. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem au mieux qu'émanche l'abomination de Moab et Molo l'abomination de Christamon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui ont pris des parfums et le sacrifice à leur Dieu. L'éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait été apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux mais Salomon observait les ordres de l'éternel et l'éternel dit à Salomon puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites tu déchirerais le royaume au-dessus de toi et me donnerais à penser à toi. Seulement je ne le ferais pas pendant ta vie à cause de David ton père c'est de l'amener de ton fils que je l'arracherais tu n'arracherais cependant pas tout le royaume je le donnerais une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi l'éternel suscitant les lignes à Salomon à date les domites de la race des hommes dans le temps dans le temps où David bâtit en Égypte auprès de Pharaon roi d'Égypte Pharaon donna une maison à date pourvu à sa subsistance et lui apportera des pieds à date trouva grâce aux yeux de Pharaon à tel point que le Pharaon lui donna aux femmes la sœur de sa femme la sœur de la reine la sœur de Tachpenes lui inventa son fils Genubat Tachpenes le sébra dans la maison de Pharaon et Genubat crue dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon lorsque Haddad a pris en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joach a clamé il dit à Pharaon laisse-moi aller dans mon pays et Pharaon lui dit que te manque-t-il auprès de moi pour que tu dédiées à aller dans ton pays il répondit rien mais laisse-moi partir Dieu suscita un autre ennemi à Salomon raison puis c'était Haddad qui s'était enfui de chez son maître à la désert roi de Tsoba il avait rassemblé les gens auprès de lui il était chef de bande lorsque David massacrait les troupes de son maître ils allaient à Damas et s'y établir et ils venaient à Damas il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon en même temps qu'Haddad lui faisait du mal et il avait Israël en agression il régna sur la Syrie Jérobois aussi s'habitant de Salomon leva la main contre le roi il était fils de Nébad et fratien de Thérélat et il avait pour mère une veuve nommé voici à quelle occasion il devait la main contre le roi Salomon baptissait Milo et fermait la brèche de la cité de David son père Jérobois était fort et vaillant et Salomon ayant vu ce jeune homme à l'oeuvre lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison dans ce temps-là Jérobois étant sorti de Jémezalem le rencontré en chemin par le prophète Achidja de Sino les vêtus de neuf de l'entourneuf ils étaient tous deux ils étaient tous deux seuls dans les champs Achidja saisit le l'entourneuf qu'il avait subi le déchirant le morceau et dit à Jérobois prends pour toi dix morceaux car si parles les écrits de l'Israël voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus mais il aura une tribu à cause de mon saint-viteur David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi sur toutes les tribus d'Israël et cela parce qu'ils m'ont abandonnée et se sont prostérée devant la statique divinité des Sidoniens devant Kemosh Dieu de Moab et devant Milcom Dieu des fils d'Amont et parce qu'ils ont pu marcher dans les voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David père de Salomon je ne donnerai pas de sa main que le royaume car je le mien tiendrai prends surtout le don de sa vie à cause de David mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois mais je donnerai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai dix tribus je laisserai une tribu à son fils afin que David mon serviteur est toujours une langue devant moi à Jérusalem David que j'ai choisi de lui mettre mon nom je te prendrai et tu régneras sous tout ce que ton âme désirera tu seras roi d'Israël si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David mon serviteur je serai avec toi je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël je minerai par là la postérité de David mais ce ne sera pas pour toujours Salomon chercha à faire mourir Jéroboam et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon le reste des actions de Salomon tout ce qu'il a fait et sa sagesse cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur toute Israël puis Salomon se toucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David son père revoir son fils réunir à sa place Amen 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 Que le Seigneur soit loué que le Seigneur soit béni pour vos lectures merci encore à vous Amen donc frère nous allons pouvoir avancer et donc durant ces quatre chapitres qu'on a lus donc deux qu'on a lus ensemble et quatre autres qui étaient destinés à lire de manière personnelle à méditer voici on va aussi par grâce de Dieu découper ce texte posé en disons trois parties la première partie c'est vraiment la vie merveilleuse du roi Salomon parce que jusqu'à présent on ne peut pas dire que ce n'était pas une vie merveilleuse une vie vraiment bénie une vie bénie par le Seigneur et l'autre partie on va la découper à une une triste fin voilà une triste fin surtout le chapitre 11 qu'on vient de lire on va aussi essayer de commenter sur cela et à la fin on va faire si le Seigneur le permet ce soir on va faire une conclusion donc voilà un tout petit peu comment on va avancer donc frères et sœurs voici comment le Seigneur avait utilisé Salomon pour la construction de toutes choses et juste aussi une petite parenthèse c'est que dans l'histoire qu'on a lue il y avait deux Iram il y avait le Iram qui était vraiment très habile très habile pour la construction des deux temples et il y avait aussi un autre Iram qui était roi de Tir qui a mené beaucoup de cadeaux beaucoup de présents du bois de cèdre au roi Salomon il a aussi reçu beaucoup de cadeaux de la part du roi Salomon donc vraiment faire cette différence là entre l'ouvrier qui était très habile et le roi de Tir Iram toujours est-il c'est que voici comment le Seigneur a utilisé Salomon au niveau des constructions tout s'est vraiment très bien passé tout s'est vraiment très très bien passé les constructions se sont très bien déroulées et après la fin de construction la Bible nous dit que Salomon a installé l'Arche de l'Éternel l'Arche de l'Éternel dans le Temple dans le Temple et la Bible nous dit que c'était des sacrificateurs et des Lévites qui le transportaient comme c'est de coutume personne d'autre ne pouvait toucher à cette Arche-là et celui qui était hors de ces deux personnes-là à savoir un Lévite ou un sacrificateur était mort était mort tout simplement et après cela après l'Alliance l'Arche de l'Alliance dans le Temple Salomon a fait une prière qu'on avait aussi un tout petit peu abordé la dernière fois et le Seigneur est de nouveau apparu à Salomon à d'abord au même lieu et en avant d'avancer il y a une question qui m'est venue tout à l'heure à l'esprit pendant qu'on lisait c'est que selon vous selon vous est-ce que c'est le fait que Salomon a offert des sacrifices continue à offrir des sacrifices que le Seigneur l'a béni davantage donc voilà la question et j'ai toujours aussi à signaler que quand on pose une question comme ça il peut y avoir des réponses divergentes donc n'hésitez pas à dire vraiment ce que le Seigneur vous met à cœur tout dans le respect bien évidemment vous voyez donc c'est vraiment très important et à la fin on verra ce que le Seigneur nous dit donc voilà un petit peu une autre question de réflexion est-ce que c'est parce que Salomon a offert des sacrifices avant sa visitation du Seigneur à Gabon et durant en fait durant la construction et tout ça donc est-ce que c'est pour cela que le Seigneur l'avait visité ou il y avait d'autres raisons plus précises donc voilà un tout petit peu après cela le Seigneur a de nouveau apparu à Salomon à Gabon il a répondu au roi Salomon en lui disant écoute j'ai écouté ta prière je l'ai très bien entendu et je vais je vais l'exaucer tout simplement je vais l'exaucer il n'y a pas de soucis par rapport à cela après quoi de merveilleux quand le Seigneur nous dit que c'est bon j'écoute ta prière et je vais l'exaucer qu'est-ce qui est le plus merveillé pour un homme ou qu'il y a-t-il le plus merveillé pour un homme quand le Seigneur nous fait ce retour ce retour de message là et le Seigneur est venu ainsi de suite ainsi de suite et à la fin à la fin au chapitre au chapitre 10 au chapitre 10 il y a quelqu'un qui a visité le roi Salomon je vais laisser la soeur commenter sur ce merveilleux passage aussi quelqu'un qui a visité le roi Salomon qui avait entendu parler de sa sagesse et puis voilà un tout petit peu et vous aussi n'hésitez pas à poser des questions poser des questions puisque c'est un exposé vraiment ouvert si vous avez des questions des zones d'ombre nous sommes là pour ça ensemble on va essayer de trouver des solutions aux problèmes tout simplement donc avant de laisser la parole à la soeur il y a le frère Sébastien qui a demandé un allô on va lui laisser la parole pour la question et après quoi on va commenter le chapitre 10 oui frère Sébastien Amen bien aimé merci pour la parole c'était par rapport à la petite question de réflexion que tu as posé entre temps sur le fait que le Seigneur soit apparu à Salomon est-ce que c'était à cause du sacrifice fait à Gabon je ne sais pas si c'est le moment de répondre ou bien tu avais prévu une fenêtre spéciale pour cela oui 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 tu peux tu peux répondre mon frère Amen Amen depuis que vous avez déjà commencé cette étude sur Salomon j'ai toujours vu quelque chose personnellement c'est une interprétation que je fais peut-être elle est juste peut-être elle ne l'est pas mais je vois beaucoup plus ce qui arrive à Salomon toutes ces choses-là comme étant semblables au plan de Dieu pour l'humanité avec Jésus-Christ je le dis pourquoi parce que la fois dernière Salomon est venu comment dans le monde il est venu là où le péché a abondé la grâce a surabondé et ce Salomon qui arrive le Seigneur je pense avait déjà un plan merveilleux pour cet enfant mais cet enfant grandit il est aussi rempli des sentiments nobles demande ce que tu veux à Dieu et Dieu te le donnera ça c'est quelqu'un on pouvait demander le Seigneur même en venant vers Salomon je crois que le Seigneur savait déjà quel genre de personne et ça me rappelle beaucoup David David qu'est-ce que le Seigneur avait dit c'est l'homme selon mon cœur et le Seigneur a fait beaucoup de très bonnes promesses à David mais cette promesse la pouvait-elle arriver par Absalom on a bien vu la disposition que Absalom avait pouvait-elle arriver par un autre enfant de David je parle de celui qui a fait le coup d'État mais le Seigneur a choisi que ces choses-là arrivent par celui-là qui est même venu d'une façon pas trop commode comme pour nous donner un enseignement propre et c'est ce que j'essaie de comprendre pourquoi le Seigneur est apparu à Salomon est-ce que c'est à cause des sacrifices le Seigneur avant que le Seigneur nous recompense quelques fois pour ce que nous avons fait pour lui le Seigneur les voies du Seigneur sont insondables il a des plans merveilleux parfois nous verrons des personnes comme Salomon pour qui le Seigneur a déjà des plans tellement merveilleux la personne pêche mais tout réussit dans sa vie là nous entrons un peu dans le concret la personne ne connaît pas qui est le Seigneur mais tout ce qu'il essaie réussit on se demande parfois pourquoi est-ce que c'est parce qu'il a fait quelque chose de spécial pour que le Seigneur lui donne cela non mais c'est parce que le Seigneur a simplement choisi de donner à qui il veut donner le Seigneur a choisi d'aimer qui il veut aimer et dans le livre de Romain on nous dit qui suis pour contester avec Dieu lorsqu'il a pris une décision de même je crois donc que le Seigneur avait choisi Salomon depuis très longtemps ce que Salomon a fait qui a plu au Seigneur n'était que une suite pour encourager le Seigneur à continuer à le bénir davantage mais le Seigneur avait déjà des plans merveilleux mais quand le Seigneur vient maintenant devant celui pour qui il a des plans il attend une disposition spéciale il est donc venu vers Salomon il a trouvé la disposition qu'il attendait demande ce que tu veux je te donnerai Salomon demanderait des choses inutiles alors tous les plans que le Seigneur a prévu pour lui il serait peut-être allé à la poubelle de même le Seigneur a certainement de merveilleux plans pour nous il vient quelquefois pour les accomplir dans nos vies mais notre mauvaise disposition chasse la grâce de Dieu vers nous donc je pense en résumé que c'est la bonne disposition de la bonne disposition de Salomon a simplement fait en sorte que la volonté de Dieu déjà écrite pour lui se manifeste parfaitement Amen 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 Sois béni Frère Donald Amen Amen Merci Merci pour la question Oui mon apport c'est relatif à la première question qui a été posée que pensez-vous de la prière des dédicaces de Salomon et de la réponse de Dieu ce que je peux déjà dire c'est que si je fais la comparaison avec les trois premières royautés en Israël à savoir celui de Saül celui de David et celui de Salomon ce que je remarque c'est que Saül a accédé à la royauté un peu facilement il a mené juste un seul combat et il est devenu roi et Salomon n'a même pas mené des combats et il est devenu roi mais David après être au en part à l'éternel a été en exil pendant longtemps et a même vécu chez l'ennemi a combattu pendant longtemps a combattu pendant longtemps et comment est-ce que je vois cela je vois déjà quand je regarde la vie de David pendant tout ce moment il a été certes élevé mais il est passé par beaucoup de moments d'épreuve et pendant ce moment d'épreuve David a été trouvé juste aux yeux de Dieu et raison pour laquelle l'éternel a vraiment placé sur le royaume d'Israël et l'éternel l'a béni Saül a mené un seul combat dont il ne connaissait pas quand moi je parle du combat c'est d'abord physique mais je regarde également dans le sens spirituel parce que dans ces différents combats ces combats nous amènent vraiment à savoir si nous avons la foi en Dieu ou pas ou si nous faillissons face à l'épreuve face aux attards de l'ennemi ou si nous gardons vraiment la foi et garder la foi ça veut dire avoir une relation avec Dieu c'est de le connaître vraiment pleinement parce que le connaître ce n'est pas seulement savoir qu'il est un Dieu d'amour mais c'est de savoir également que c'est un Dieu juste parce que sa justice voudrait que même si tu es son fils et tu fais ce qui n'est pas bien à ses yeux il te punit quand même donc nous voyons Salomon qui a s'est déconstruit le temple mais ce n'est pas le résultat de ses efforts c'est le résultat des efforts de David donc Salomon lui-même n'a pas une relation avec Dieu et c'est la raison pour laquelle le Seigneur lui dit si tu marches comme ton père je vais te bénir et à la fin nous voyons clairement que Salomon n'a pas marché comme son père et c'est ainsi que l'Éternel a divisé le royaume d'Israël donc l'Éternel l'appelait tu as certes fait cela mais ce n'est pas le fruit de tes efforts c'est le fruit des efforts de ton père mais toi si tu marches comme ton père évidemment je bénirai ta royauté Amen 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 Sois bon demand béni pour ton ajout pour ta réponse donc on va de passer la parole au dernier à l'autre du frère Bertrand on va intervenir aussi de ce côté Amen Amen en rapport à la question à l'autre niveau aussi il y a dans le rapport à la permission du restaurant et de l'internel de l'internel on voit aussi le test c'est quelque comme une continuation entre les testes l'internel quand il est apparu il dit il est allé de l'internel vidéodatrice il est allé sur l'internel il y a les autres partiers avec la multiplication que tu as investis que je pense que les gens que tu as bâtis tu as l'internel au moment et je reste toujours là mes yeux et mon cœur et il continue maintenant à donner un peu les testes que si tu démarres dans ma parole je vais te bénir mais si tu es là donc il a rassé les compétences et tu es en suivant donc on voit aussi ici Salomon était venu devant le peuple il avait au fait les holocaustes comme on dit qu'on n'avait même jamais au fait en Israël il avait béni la maison il avait recommandé au Seigneur et c'était quand même une confirmation un peu comme souvent on prie et on attend aussi que le Seigneur se manifeste vraiment pour nous encourager davantage pour que on ait vraiment cette assurance que le Seigneur est toujours avec nous et souvent on peut vraiment nous demander qu'il nous envoie peut-être dans un rêve un son qui vient par exemple par une exhortation la consolation soit on est sous le monde c'est ce qu'on a payé c'est ce qu'on a payé la grecque donc là-dedans l'acte que le Seigneur avait posé à ce moment pris au Seigneur dans l'intégralité les activités qu'il avait offerts la façon la disposition qu'il a mis qu'il a mis à construire le temple il n'a pas banalisé mais il a vraiment utilisé quand on voit tout ce qu'il a utilisé comme objet crucieux pour le temple du Seigneur et on voit qu'il avait mis son cœur c'est un moment de son tête qu'il avait bâti le Seigneur c'est comme l'encouragement de se manifester encore à lui il dit voilà la prière même si tu as fait ton élément je la reçois elle est arrivée juste à moi je vais l'exaucer et rappeler encore vraiment les règles en fait au assortement parce qu'il y a aussi le risque de l'organisation au début on peut commencer à faire des choses de façon juste de façon simple sincèrement que le Seigneur mais après quand on regarde tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a réalisé la folie de grandeur en fait peut-être vraiment rentrer et peut-être venir au centre donc là encore le Seigneur venait interpellé il dit voilà ces choses-là je les approuves je donne ma bénédiction mon accord et tout de suite et tout mais ça n'empêche pas que mes commandements restent en fait et puis tu les obsèdes voilà c'est tout à temps et puis tu pars voilà aussi de ce qui peut faire des conséquences donc je vois aussi pendant cela une certaine confirmation d'accouragement que le Seigneur apportait à Salomon vous nous dites que vous avez avec vous Amen 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 Amen